Musique de générique Oh, en voir les images, je suppose qu'on va parler du Japon dans cet épisode ? Oui, et avec beaucoup de nostalgie et de mauvaise foi. On va profiter de ces quelques minutes ensemble pour revenir facilement 20 à 15 ans en arrière. Une époque vraiment étrange où les gens se baladaient en survêt de Sergio Tacchini et écoutaient du rap celtique. Je reçoive un peu les images d'illustration et... Tu sais qu'il te manque un joli plan de cerisillant fort pour arriver au summum des clichés ? Ah, ah ok, c'est bon, j'ai rien dit. Blague à part, il était impensable à l'époque, et même aujourd'hui à moindre mesure, de passer à côté de la figure dominante du Japon, vidéoludiquement parlant. Et cette main mise, additionnée à l'invasion d'animés et de mangas sur le sol français, a vraiment eu un impact dévastateur sur notre culture. Tu veux parler de la multiplication des otakus en tout genre, qui d'un autre côté ont été les pionniers de la culture geek ? Ah, pas uniquement. Car d'un point de vue strictement limité aux jeux vidéo, ce Japon ne se limitait pas à inonder le marché de jeux strictement neutres. Bien au contraire, il entreprenait presque une sorte d'invasion culturelle, un peu accidentelle j'imagine, mais qui tout de même s'est engendrée dans nos contrées une esquisse de Japanese Way of Life. Ah ça c'est clair. Et très vite, des noms comme Sega, Konami, Capcom, Nintendo ou Namco allaient aborder le virage des années 90 avec une intention commune, faire du jeu vidéo, un monde principalement chatoyant, coloré et dansant, où il est toujours le printemps et où les cerisiers sont toujours en fleurs en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, même si elle subsiste localement, la touche nippone a tendance à s'aménuiser lors de l'export. Les jeux provenant des plus grands studios se sont radicalement occidentalisés pour répondre aux besoins du nouveau cœur économique et culturel du monde vidéoludique. Et je dois avouer que ça m'attriste un peu. Car nous perdons, par des efforts mondialistes, un univers autosuffisant, riche et si peu conventionnel. Un monde de délires parfois incompréhensibles qui avait supporté la définition du jeu vidéo sur ses épaules pendant plusieurs décennies. C'est une transition assez conséquente qui pourtant ne soulève pas vraiment d'interrogations, mais engendre un vrai manque, un vrai vide dans une industrie qui se prend toujours plus au sérieux, sans jamais vraiment trouver une identité propre. On peut reprocher beaucoup de choses au style du soleil levant, mais pas de manquer d'identité. Qui aujourd'hui peut se permettre de mêler géopolitique moderne et incontinence ? Qui peut faire jaillir l'âme d'enfant se trouvant dans chaque adulte par une mélodie, une catchphrase ou un triple saut qui prône le rassemblement devant la division, la couleur devant l'ombre et l'implication devant la passivité. Mais dans cette confrontation d'idéologie avec l'Ouest, le Japon ne lance ni guerre froide, ni crise des missiles. Il continue dans son coin à faire ce qu'il aime, ce qu'on attend de lui. Et finalement, on a un peu l'impression que, très poliment, le jeu vidéo japonais laisse tranquillement, et sans aucune rancune, la place à d'autres. Un concept pour le moins sacrément nippon. Moi, ce qui manque le plus, ce sont ces intros, souvent pleines de punch, parfois pleines de mélancolie. Aujourd'hui, les rares jeux qui proposent des introductions se limitent à trois extraits aléatoires avec des sonorités pop-rock, fade et répétitives. Et par exemple, on se surprend à appuyer, pouf, sur Start dès les premières notes. Ici, c'est tout l'inverse. Que ce soit dans le sérieux avec les RPG, ou le déconnant souvent avec les jeux de baston, l'intro fait partie de l'expérience. Elle, un introduit justement, présente l'état d'esprit, le caractère, le ton du jeu. Qui ne se souvient pas avec nostalgie de quelques exemples d'opening mettant directement dans l'ambiance ? Alors pour toutes tes intros en animé, pour l'incroyable richesse de ton catalogue, pour le partage de ta culture, et de tes valeurs, pour tes commentaires dans Winning Eleven, pour avoir su guider notre passion, et vous faire découvrir avec bonheur tous les genres vidéoludiques. Je te dis... Je te dis... Attends, laisse-moi juste 20 secondes de préparation. Je n'aurais jamais cru un jour dire ça, tant les jeux vidéo japonais ont su représenter chez moi le kitschissime impardonnable. Mais aujourd'hui, la patte nippone me manque. Réellement. Car ces jeux furent mes premiers plaisirs vidéoludiques, mes premières émotions manettes en main, des parties primes étant toujours le joueur au centre de l'expérience, à travers des attentions douces et incroyablement sincères. Un savoir-faire presque intime, une invitation à découvrir une culture par le divertissement, sans furniture et sans tabou. Je ne compte plus le nombre de fois que ces jeux m'ont remercié dans un anglais très approximatif, juste pour les avoir finis. Un geste qui en vaut tant, et qui en dit tant sur cette volonté de s'ouvrir à l'autre. Alors, aujourd'hui, c'est enfin à moi de m'ouvrir à toi. Et il était temps. C'est à moi de te remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada